Le principal intervenant donc Xavier Hermit, notre expert en smart data, qui vous présentera dans quelques minutes quatre technologies prioritaires parmi les 51 que nous avons sélectionnées. Ces quatre technologies sont dans le domaine du digital du numérique à savoir la cybersécurité, la blockchain, le big data et l'intelligence artificielle. Donc je vous le disais effectivement ça fait une vingtaine d'années que le CETIM mène cet exercice de prospectives technologiques pour l'industrie mécanique et l'idée elle est simple c'est finalement de mettre un coup de projecteur sur une cinquantaine de technologies qui nous semblent importantes pour l'industrie mécanique et pour l'écosystème de la mécanique donc vos clients, vos donneurs d'ordre, le monde de la recherche et de l'enseignement et les différents institutionnels qui gravitent autour des entreprises donc leur passer un message qu'il y a une cinquantaine de technologies qui nous paraissent plus importantes que d'autres. Cet exercice le CETIM ne le mène pas tout seul vous avez ici les logos des acteurs qui nous ont aidé durant l'année 2019 et le début de l'année 2020 à élaborer ce que l'on va vous présenter avec Xavier Hermit. Donc vous voyez que ça représente un groupe de travail qui réunit finalement des acteurs de toute la chaîne de valeur de l'industrie manufacturière depuis la l'enseignement et recherche à gauche jusqu'au grand donneur d'ordre de la mécanique en passant par des PME, des ETI et également des centres de compétences connexes à la mécanique y compris dans le domaine du numérique comme l'INRIA par exemple. Comment on a fonctionné pour réaliser cet exercice technologie prioritaire et bien on a exploité évidemment toute l'activité de veille technologique qui est faite continuellement au CETIM ainsi que des roadmap technologique que l'on a identifié et analysé au niveau international. Tout cela nous a amené à élaborer une liste de 84 technologiques candidates et le groupe de travail que je vous ai montré juste avant a sélectionné sur la base d'un certain nombre de critères, 51 technologies importantes. Les technologies elles ont été validées à la fois par nos experts en interne et puis par des industriels pour que on puisse vous fournir des fiches que Xavier utilisera tout à l'heure comme support de sa présentation, des fiches qui décrivent les éléments essentiels à connaître des technologies. Alors on dit 51 technologies retenues, je vous ai dit que ce n'était pas la première fois qu'on faisait l'exercice. Si on compare par rapport à l'exercice précédent donc qui s'appelait technologie prioritaire 2020, en fait vous avez 36 technologies qui ont été reprises de l'ancien exercice et 15 qui sont réellement nouvelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le domaine de la mécanique, l'innovation elle est importante mais elle est quand même relativement incrémentale et que des technologies qu'on jugeait importantes il y a cinq ou dix ans continuent à être importantes. Par exemple la fabrication élitif, ça fait une quinzaine d'années qu'on juge qu'elle est prioritaire, elle l'est toujours. Vous avez ici l'ensemble des 51 technologies prioritaires dont on va parler aujourd'hui, réparties dans six briques, six domaines, six chapitres. Aujourd'hui on vous parlera essentiellement de la partie numérique avec donc quatre technologies parmi les sept de cette brique numérique que vous avez en haut à droite. Les technologies qui apparaissent sous fond jaune sont les nouvelles donc ça veut pas dire qu'elles sont nouvelles dans l'absolu, ça veut dire que par rapport à l'exercice qu'on avait fait il y a cinq ans, elles sont devenues beaucoup plus prioritaires et elles ont justifié qu'on les indique dans cette version 2025. Donc qu'est-ce qu'on y trouve dans cette 51 technologies ? Evidemment beaucoup de technologies qui contribuent à l'industrie du futur, je vous laisse lire la liste, il y a effectivement des choses qui sont logiques comme la fabrication additive ou le jumeau numérique par exemple. Un certain nombre de technologies qui visent à réduire l'impact environnemental donc à répondre aux enjeux de transition écologique et énergétique qui sont très à la mode en ce moment, ça passe à la fois par des matériaux plus verts, par des nouvelles énergies comme l'hydrogène ou par la réduction des frottements qui a un impact également environnemental important. On a effectivement des technologies qui sont dans le domaine du numérique, je vais pas les détailler plus puisque Xavier en fera un exposé complet juste après. Et puis enfin quelques technologies un petit peu plus nouvelles. Alors c'est pas l'objet premier de notre exercice de faire de la prospective à long terme mais on a quand même intégré quelques sujets un petit peu plus récents comme la métallurgie numérique ou la géolocalisation. Donc des choses qui commencent à émerger et qu'on tenait à vous signaler dès maintenant. Pour en savoir plus sur ces technologies prioritaires, vous avez déjà une brochure qui est chargeable sur le site TPM 2025 et sur le site du CETIM. Je vous ai mis les deux liens et vous aurez les présentations, enfin la présentation que je vous fais, vous l'aurez juste après notre webinaire. Donc ça c'est une brochure d'une dizaine de pages qui vous donne un petit peu les éléments essentiels à connaître sur cet exercice technologie prioritaire en mécanique et qui zoome sur quelques sujets importants. Vous avez aussi, là on est bien dans le digital, un certain nombre de vidéos sur la chaîne YouTube dédiée du CETIM. Donc il y a une chaîne technoprioritaire. Il y a aujourd'hui neuf vidéos qui sont à la fois les webinars un peu équivalents à celui-ci qu'on a pu faire au printemps pendant le confinement et puis également, comme vous avez sur la tribologie, des témoignages de nos grands experts sur certaines des technologies prioritaires. Donc là, par exemple, Yann Mincheng témoigne sur la réduction des frottements. Les derniers points, donc sur la diffusion, effectivement, notre but, c'est cet exercice technologie prioritaire, il soit connu du plus grand nombre. C'est pour ça que nous avons mis en place pour la première fois, non pas un ouvrage imprimé à des millions d'exemplaires, mais un site internet accessible à tous sans aucune identification, sans aucun mot de passe, sans rien payé, sans masque, sans rien du tout. Vous pouvez y aller consulter, et je vous montrerai tout à l'heure comment il fonctionne, les 51 technologies prioritaires. Déjà, découvrir l'information de base sur ces technologies qu'on vous préconise. Et puis ensuite, si vous voulez en savoir plus, à ce moment là, on bascule dans la mécatech du site du CETIM, où là, vous allez avoir les 51 fiches décrivant les 51 technologies prioritaires. Je vous en dis pas plus sur ces fiches, puisque ça sera le support qu'utilisera Xavier dans 15 secondes pour présenter ces quatre technologies. Et puis, si vous êtes très curieux et que vous êtes en plus cotisant au CETIM, vous pouvez accéder aux différentes notes de veille et dossiers de veille que nous réalisons quotidiennement et qui viennent étoffer finalement ou mettre à jour l'information qu'on met à votre disposition sur ces technologies importantes pour la mécanique. Je donne la parole sans plus attendre à Xavier, qui va se présenter rapidement et puis qui va vous montrer en à peu près une quarantaine de minutes les quatre technologies que je vous ai précitées. A toi Xavier. Merci Laurent. Alors bonjour, à tous. Donc moi, Xavier Hermit, je suis expert référent Smart Data au CETIM. Donc j'ai une formation de mécanicien à la base et je me suis très rapidement orienté vers les aspects de fiabilité mécanique qui m'ont permis de vraiment m'orienter encore plus dans l'analyse de données puisque la fiabilité ça passe par de la donnée de conception, d'essais et de services. Et donc en fait, on manage très rapidement beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. On va tout droit vers le big data, la première, la première grande notion qu'on va introduire dans ce TPM 25, en tout cas pour le numérique. Et aujourd'hui, j'ai en charge toute la transformation numérique, grosso modo, des plateformes d'essais. Donc c'est introduire tous ces outils sur les plateformes d'essais pour mieux maîtriser tout ce qu'on produit à nos clients. Alors je vais organiser la réunion un peu stratégiquement, c'est à dire qu'on va d'abord exploiter la grande notion de big data, présenter un peu ce que c'est et puis démystifier un petit peu ce terme un peu buzzword. En fait, tous les termes sont un peu buzzword qu'on va voir, mais bon, c'est c'est vraiment pour pour vulgariser toutes ces démarches. Et après, j'attaquerai la blockchain et la cybersécurité qui vont permettre de créer tout ce qui va être la sécurisation de ces big data et ensuite l'intelligence artificielle, l'aboutissement de toute cette chaîne numérique. Alors le big data, le big data, c'est par définition un très gros volume de données. Il y a deux types de big data. Il y a le big data artificiel et le vrai big data. Alors ce que j'appelle le big data artificiel, c'est la génération d'un très gros volume de données, mais qui sert à rien. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez une température extérieure qui varie très très faiblement avec une fréquence qui est largement plus faible qu'une accélération, par exemple, et vous l'échantillonnez à des fréquences énormes. C'est-à-dire que vous allez générer des milliards de points pour rien. C'est-à-dire que l'information pertinente qui va y avoir dans ce très gros volume de données, en fait, elle est ridiculement petite. Donc, c'est ce que j'appelle moi le big data artificiel. Et puis, vous allez avoir le big data vraiment très important qui va consister à avoir des milliers de variables qui sont mesurées à des fréquences qui sont raisonnables et puis qui sont diverses et variées. Ce qui va créer également des données qui vont être très hétérogènes. Et puis, il va falloir exploiter les unes avec les autres sur des millions et des millions d'observations. Donc, ça, c'est vraiment le big data. Donc, ce n'est pas juste un volume de données, c'est des données hétérogènes, des données qui ont toute une information qui soit raisonnablement échantillonnée dans les séries temporelles, qui vont justement, en parlant de séries temporelles, mixer des données qu'on dit mortes, c'est-à-dire des données contextuelles, par exemple, des métadonnées, avec justement des événements qui se produisent sur du long terme, plus ou moins long terme. Et ils vont se composer avec ces différentes données. Vous allez avoir les données numériques qui vont se composer avec des données qui sont plus textuelles ou catégorielles. Et donc, c'est toute la structure qu'il va falloir mettre autour de ces données pour pouvoir, derrière, les exploiter. L'aboutissement, encore une fois, c'est l'exploitation de la donnée. Alors, quelques impacts. Donc, c'est le gros enjeu sociétal, le big data. On génère de plus en plus de données. On numérise de plus en plus l'ensemble des informations d'une entreprise. On va parler d'un système d'information qui va être à la fois la traçabilité de tout ce qui va être données entreprises. Et puis, les différents secteurs de l'entreprise vont générer eux-mêmes de la donnée qu'il va falloir tracer par rapport au grand secteur, justement, de l'entreprise. Vous allez avoir des données organisationnelles. Vous allez avoir des données qui sont plus votre personnel. Vous allez avoir des données qui sont carrément produits, process, etc., etc. Et en fait, vous allez mixer différentes sources d'informations pour pouvoir aller chercher des tendances, chercher à exploiter ces informations pour identifier des axes d'amélioration de votre entreprise au quotidien, que ce soit sur vos produits, vos process, votre organisation, etc., etc. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir combiner tout ça dans une structure informatique, une infrastructure, on va l'appeler comme ça, qui soit capable à la fois de stocker cette donnée, qui va nécessiter évidemment des espaces de stockage qui vont être de plus en plus importants, qui va permettre aussi de pouvoir faire tourner des applications sur des très, très gros volumes de données et des données hétérogènes, donc qui vont nécessiter de la transformation d'informations. Et donc là, on va parler d'applications distribuées, de manière à pouvoir, en fait, paralléliser les calculs, pour pas qu'un seul ordinateur fasse tout le calcul, ce qui prendrait des lustres pour pouvoir converger. Là, au contraire, on va faire travailler plusieurs ordinateurs ensemble pour qu'ils puissent calculer beaucoup plus rapidement. Donc la notion de big data implique souvent non pas que du stockage, mais aussi de la puissance de calcul. Et évidemment, l'infrastructure qui va bien. Tout le monde n'est pas capable d'avoir à la fois du stockage, à la fois de la puissance. Dans ces locaux, ça coûte terriblement cher. Et donc, on va plutôt exporter, externaliser, finalement, ces deux notions associées au big data vers ce qu'on appelle le cloud, ou des solutions qui sont clés en main, à la fois du stockage et à la fois de la puissance de calcul. Et évidemment, de plus en plus, dans les grands comités, les comités européens scientifiques, vous allez avoir un envie de partage de ces informations. Alors, pas de confidentialité, évidemment, mais un partage de données publiques, ce qu'on appelle effectivement l'open data, pour pouvoir faire contribuer des communautés scientifiques au développement de nouveaux algorithmes. Donc, on cite là, très certainement dans cette présentation un peu plus bas, tout ce qui va être machine learning, intelligence artificielle, on y reviendra, donc qui sont en plein essor et qui vont nécessiter évidemment des bases de données, donc du big data et donc de l'open data pour pouvoir en profiter. Alors, au niveau des défis, il y a évidemment le règlement général de la protection des données, là, qui est sorti en 2018, donc le RGPD, qui impose le respect de la vie privée. Donc, je commence par ce point parce qu'en fait, il est complètement lié à la sécurité et à la confidentialité des données. Donc, évidemment, toutes les données qui peuvent impacter la vie privée du personnel, voire de l'entreprise, sont soumises à des règles de protection qu'il convient de bien respecter. et ce big data, justement, le fait de pouvoir exploiter de la donnée de multisources, etc., il va falloir faire en sorte que ces données soient accessibles, suffisamment anonymes dans les résultats des exploitations de données pour qu'en fait, elles soient totalement intraçables pour un individu lambda hors de l'entreprise, et, évidemment, le plus sécurisé possible. Donc, ça, c'est les principaux défis liés au big data. C'est qu'il faut une infrastructure qui soit parfaitement sécurisée pour respecter ces grands dogmes de la sécurité. Évidemment, qui dit big data dit exploitation. Donc, pour l'exploitation de données, il faut faire appel à des spécialistes. Donc, effectivement, il y a des nouveaux métiers qui vont forcément, un jour ou l'autre, intégrer les entreprises ou au moins intégrer en prestations dans les entreprises, qui sont les data scientists et les data engineers, donc les chief data officers et data protection officers. C'est ce que j'appelle les data engineers. Le data scientist est plus sur l'exploitation de la donnée. Le data engineer est plus sur l'infrastructure qui va permettre cette exploitation. Donc, ce sont deux métiers qui sont significativement différents, mais qui sont largement complémentaires. Et j'ajouterais à ça que ce sont des nouveaux métiers, mais il ne faut pas rétrofiter toute votre expérience métier dans des mathématiciens. Ce sont des gens qui sont très spécialisés, qui savent très bien faire des maths ou de l'infrastructure informatique. N'oubliez pas qu'on fera dire n'importe quoi aux mathématiques. Il faut absolument qu'il y ait un jugement d'experts qui soit là pour accompagner ces métiers de la data pour vraiment orienter les études, l'interprétation des résultats et conclure sur la pertinence de l'exploitation de cette donnée. Ça, c'est très, très important. Si vous n'alliez pas le métier à la mathématique, vous prenez un très gros risque de vous tromper sur l'interprétation des résultats ou sur la mise en place d'un algorithme spécifique sur des données qui ne sont pas en adéquation avec les prérequis de ces algorithmes. Donc là, aujourd'hui, effectivement, le big data devient de plus en plus au cœur de l'industrie. Donc, on parlera notamment des données de suivi de supply chain, par exemple. On parlera également du véhicule autonome qui génère un volume de données assez significatif. Là, ils en sont à des espaces de stockage de l'ordre du pétaoctet, voire plus, pour vous donner un petit peu une image de ce que devient le big data dans l'industrie. Là où vous allez avoir vraiment le plus de recul sur ces approches, c'est-à-dire le plus de maturité, on va dire, c'est tout ce qui va être finance, donc banque et assurance. Et voilà, ce n'est pas cité dans cette slide, mais je le rajoute volontairement, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est peut-être un des secteurs aussi qui est les plus en avance sur le big data. Donc, c'est des choses, le gros avantage qu'on a, c'est qu'ils développent du coup des infrastructures pour ces domaines-là, qui sont plutôt stabilisées aujourd'hui, on en verra quelques-unes. Ils ont l'avantage d'avoir mis en place des algorithmes qui permettent aujourd'hui aux industriels de ne pas partir de zéro. Et ça, c'est un point qui est très, très important. Alors, quelques exemples quand même pour illustrer le big data dans l'industrie. Donc, Manitowoc, par exemple, qui a mis en place tout un système de collecte sur ces grues-là, pour améliorer, finalement, la maintenance de ces équipements. Donc, ça collecte des données de fonctionnement. Ça permet avec très certainement un couplage du métier de la fiabilité de faire de la prédiction de panne et donc d'optimiser, finalement, les programmes de maintenance sur les équipements. Il y a énormément d'entreprises aussi qui sont montées à un data lab, donc comme Caterpillar, qui est spécialisée, donc qui est un regroupement de mathématiciens assistés par des ingénieurs métiers, qui analysent toutes les données exploitées et qui essaient d'en tirer des tendances significatives pour améliorer le suivi des machines, leur exploitation, les profils de missions, en fait, tout ce qui va leur permettre de dimensionner au juste nécessaire leurs équipements et leur maintenance. Et puis, la SNCF, alors la SNCF, ils sont très avancés. Ils ont des suivis de défaillances sur tout le réseau ferré par drone. Donc, ça flair énormément de données, ça remonte et ça structure cette donnée pour pouvoir, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, détecter des défaillances et déclencher des maintenances encore au juste nécessaire. Donc, les deux principaux axes du big data aujourd'hui dans l'industrie, c'est la maintenance prédictive. Alors, le terme prédictif est un peu ambigu, mais on le reverra lors de la présentation sur l'intelligence artificielle et tout ce qui va permettre d'améliorer le cycle de conception, de fabrication avant la mise sur le marché des équipements, et notamment tout ce qui va être supply chain également. Dans l'automobile, là, je reviens juste dessus. Il y a tout le véhicule autonome qui travaille énormément sur ces approches big data et intelligence artificielle combinées, et donc qui sont le fil conducteur de tous les quatre points qu'on va évoquer, là, dans ce webinar. Quelques notions de technologie. Alors, le big data a souvent été assimilé à Hadoop. Alors, Hadoop, qu'est-ce que c'est ? C'est une infrastructure, c'est pas une suite logicielle, évidemment, pour driver cette infrastructure, mais c'est une infrastructure qui vous permet de distribuer des applications. Donc, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Vous allez avoir besoin de fortes puissances de calculs. Et donc, pour pouvoir faire ces calculs sur plusieurs ordinateurs, il va falloir paralléliser l'utilisation des processeurs, alors qu'ils soient CPU ou GPU, donc professeur carte mère ou professeur carte graphique, pour pouvoir faire du très, très gros calcul très, très rapidement. Et donc, Hadoop était la principale infrastructure au démarrage du big data. Elle a rapidement été contrebalancée par Cloudera, qui a mis Spark en service. Donc, on peut utiliser simultanément les deux. Mais là, aujourd'hui, la tendance va plutôt chez Spark, qui a fusionné avec Hortonworks et qui, là, a franchement décollé sur la partie management du big data en infrastructure et qui commence à largement dépasser Hadoop en termes d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment les deux grands acteurs du big data qui permettent justement de distribuer des applications pour pouvoir faire du calcul sur plusieurs ordinateurs simultanément et converger plus vite vers des solutions. Et donc là, on évoque évidemment toutes les notions de machine learning et intelligence artificielle, qui sont ces outils qui, aujourd'hui, sont très, très, très consommateurs de ressources et donc qui ne sont pas envisageables sans une infrastructure type Spark ou Hadoop pour du big data. Attention, on peut faire du machine learning sur du low data, entre guillemets. Alors là, je ne vais pas revenir forcément sur ces exemples, juste peut-être, voilà, l'automobile, le véhicule autonome, là. Donc, on est sur 4000 gigaoctets par jour pour les véhicules autonomes. Donc, il y a différents aspects qui sont derrière ça. Il y a évidemment toute l'autonomie du véhicule, mais aussi toute la communication avec les autres véhicules autonomes à côté. Donc là, effectivement, il faut gérer de la donnée. On va en importer des autres véhicules. Donc, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus colossal. Et aujourd'hui, je vous dis, lors de grandeur des espaces de stockage pour le véhicule autonome, on a largement dépassé le péta-opté. Donc, si vous avez quelques gigas sur vos PC, vous pouvez vous en féliciter. Quelques terras, c'est déjà très costaud. Là, le péta, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Donc, on va très vite, avec ces nouvelles technologies, aller vers du péta-opté et du coup, vers des espaces qui vont devoir maîtriser ce flux incessant de données. Quelques notions. Donc, vous avez effectivement la partie de technologie Hadoop et Cloudera. Alors, Cloudera qui, avec Hortonworks, va vous fournir des infrastructures assez intéressantes. Hadoop qui vient se greffer sur cette infrastructure. On voit ici que vous avez différents types d'infra. Donc, vous pouvez déployer ce type d'infrastructures dans vos locaux. Vous pouvez aussi avoir une infrastructure comme un service. Donc, vous avez Amazon et Azure qui sont les deux gros fournisseurs dans ce domaine-là. Et derrière, vous avez des bases de données qui vont venir se greffer sur cette infrastructure et sur lesquelles vous allez pouvoir utiliser les outils d'analyse de données, d'intelligence artificielle, etc. Donc, plus on monte, en fait, cette brique-là est avec la deuxième ligne. Et plus on monte et plus on va vers les couches logicielles. Et évidemment, toutes les couches logicielles ici vous permettent de paralléliser vos calculs sur les infrastructures via Hadoop ou Spark et ou Spark. Voilà. Donc, ça, c'était pour le big data. Maintenant, ces infrastructures, forcément, s'il y a de la donnée, il y a de la donnée confidentielle. Donc, il faut la sécuriser. Alors, il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité, on va dire, très, très haute vigilance qui a été mise en place, notamment dans le domaine de la finance, qui est la blockchain, le livre comptable, entre guillemets. Et vous avez la cybersécurité, donc, qui va plus impacter votre infrastructure, vos matériels, vos logiciels et vos utilisateurs. Donc, on va commencer plutôt par tout ce qui va être traçabilité, le grand livre comptable, la blockchain. Alors, la blockchain, elle est apparue un peu avant 2008, mais elle a commencé à devenir au cœur des esprits, de la communauté scientifique, on va dire, à partir de 2008, avec le lancement de la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, la technologie méconnue est très souvent assimilée au Bitcoin. Oui, c'est justement parce qu'en fait, elle a été vraiment découverte grâce à cette crypto-monnaie. Alors, l'idée qu'il y a derrière la blockchain, la blockchain, c'est des feuilles. Un bloc, c'est une feuille. Une feuille, avec une autre feuille, commence à faire un petit livret. Et puis, quand vous mettez plusieurs feuilles successives, vous commencez à avoir un livre. Et en fait, on parle de livre comptable, parce que ça a été très, très largement utilisé dans le domaine de la finance, et notamment de la crypto-monnaie, justement parce qu'on constitue une chaîne de blocs, la blockchain, qui fait un livre comptable qui trace absolument toutes les opérations qui ont été faites sur une donnée. Et donc là, notamment pour le Bitcoin, c'était les transactions qui ont été faites d'un utilisateur à l'autre d'échange de monnaie. Donc, un tel donne x Bitcoin à un tel. Et bien, tout ça, c'est tracé dans la blockchain. Et c'est tracé d'une manière très subtile, puisque quand vous faites une transaction, généralement, vous passez par vos banques. Et du coup, vous avez un organisme qui va certifier que la transaction est conforme, elle est valide et elle peut être exécutée. Et bien là, vous n'avez pas cette banque qui va faire ça. C'est un dispositif qui est totalement automatisé, qui va valider les transactions. Donc, il va checker que toutes les transactions sont valides d'un point de vue celui qui veut donner à bien l'appropriation qu'il souhaite donner et le volume de ce qu'il souhaite donner. Et celui qui va recevoir, eh bien, le propriétaire du compte sur lequel va être versée la somme. Et donc, au lieu d'avoir un organisme qui va centraliser ces informations et puis qui va en avoir tellement à gérer qu'il va prendre un temps fou à valider une transaction. Là, en quelques minutes, votre transaction est très simplement validée. Et en plus, elle est totalement automatisée. Donc, elle est inviolable. Alors, il y a évidemment des tentatives qui ont été faites sur ces blockchains pour les violer. Et en réalité, il faudrait une puissance de calcul colossale pour pouvoir falsifier un des blocs de la blockchain. Parce que comme ils viennent successivement et qu'ils sont tous en référence les uns par rapport aux autres, en réalité, il faudrait détenir plus de 50% de la puissance totale de calcul de cette blockchain pour pouvoir pirater la blockchain. Donc, c'est quelque chose qui est très très costaud. Alors, par contre, comme je vous l'ai dit, ça nécessite une puissance de calcul assez considérable. Et elle a été très rapidement... Alors, je vais peut-être passer au slide suivant. Elle a été très rapidement réduite dans son intérêt par les fortes consommations énergétiques qu'elle implique. Et du coup, elles sont vraiment utilisées dans des cas très, très, très particuliers. Donc là, vis-à-vis des impacts, évidemment, c'est la sécurité, c'est vraiment le système anti-fraude et anti-corruption par excellence. C'est totalement transparent. Le livre de compte, il est partagé entre tous les utilisateurs. Ils ont tous une réplique à l'identique de ce livre de compte. Donc, tout le monde peut avoir accès... Enfin, tous les utilisateurs peuvent avoir accès aux mêmes informations. Ça limite énormément le risque de perte de données. Et ça augmente la rapidité des flux puisque vous n'êtes plus en présence d'intermédiaires comme les banques. Donc là, c'est vraiment le côté très intéressant de la blockchain. Alors par contre, voilà, c'est très consommateur en énergie. On ne peut pas tout faire avec la blockchain. On verra que dans les applications industrielles, je vais peut-être d'ailleurs directement passer dessus, les applications industrielles sont très orientées paiement, donc données financières, ce qui doit être parfaitement sécurisé. Donc, les principaux impacts sur l'industrie, si on ne veut pas du paiement, ce sera plutôt tout ce qui va être relatif à la supply chain, c'est-à-dire vérifier que la pièce est bien passée sur tel robot, etc. En fait, toute la traçabilité des événements de production et de fourniture, quel transporteur, quelle date, qui a réceptionné, etc. Ça, c'est super bien adapté à la blockchain. Par contre, si vous voulez garantir la qualité de vos données, c'est le truc qu'il ne faut surtout pas utiliser. Si, par exemple, vous considérez qu'un bloc est valide parce que les données sont cohérentes avec le bloc précédent, c'est-à-dire que vous faites des tests, par exemple, de détection d'anomalies. Si jamais le bloc n'est pas validé, le bloc disparaît. Et là, vous perdez de la donnée. Donc, il vaut mieux faire ça a posteriori que faire ça dans une blockchain. Donc, il faut être très prudent dans la manière dont on veut utiliser ces technos. Par contre, effectivement, comme vous le voyez, vous avez l'équipementier d'AR qui a tracé toutes ses pièces jusqu'à leur livraison. Donc, c'est le fameux passeport numérique. Donc là, la blockchain est parfaitement adaptée à ça. Airbus a fait du smart contract. Alors, le contrat intelligent, c'est, par exemple, pour vous illustrer ça dans une transaction financière, c'est quand une transaction est validée par la majorité. Donc, vous avez X interlocuteurs qui votent, par exemple, la validité d'une transaction à 50% pour que la transaction soit validée. Donc là, c'est le smart contract. Alors ça, attention, c'est très dangereux. Parce que si vous l'avez mal défini, c'est un contrat qui va être programmé. Donc, s'il est mal défini, mal programmé, il y a des failles de sécurité énormes et vous pouvez vous faire dévaliser à cause de ça. Donc, on interviendra plutôt sur la cybersécurité que sur la blockchain en elle-même. Mais c'est ce qu'a fait Ethereum. Et d'ailleurs, ils ont maintenant deux blockchains. Une dite classique qui a conservé toute la traçabilité des événements de son livre de comptes depuis l'origine. Et une autre qui vaut beaucoup plus cher parce que ce sont des blockchains ouvertes. Donc, il y a une crypto-monnaie qui entre en jeu, qui elle a corrigé un bug d'un smart contract et qui du coup a dégradé la blockchain initiale. Donc là, vous en avez deux maintenant d'Ethereum qui circulent en parallèle et qui sont totalement indépendantes. Une corrigée et une native. La Genesis, comme on l'appelle. Et après, vous voyez, les principaux traitements, c'est les transactions financières, les appels automatiques de secours, le paiement, les suivis de données, etc. Mais souvent, vous n'utilisez pas ça pour faire de la vérification de la qualité de la donnée. C'est vraiment de la traçabilité. Alors, je vais passer très, très vite là-dessus. Comme toute technologie, la blockchain, vous voyez, elle a eu un énorme pic d'intérêt. Bon, ça a été le cas pour un peu tout. Et puis, il est tombé dans le gouffre de la désespérance, de la désillusion, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est une technologie qui a présenté très rapidement ses limites. Et c'est notamment les consommations énergétiques qui ont fait ça. Et sur les blockchains ouvertes, c'est surtout que vous avez des appareils qui sont spécifiques pour le calcul, qui ont été mis en parallèle dans ce qu'on appelle des fermes. Parce que c'est vraiment des fermes où vous avez des milliards, enfin des milliards, des milliers au moins de dispositifs qui coûtent chacun 1 500 euros, qui sont mis en parallèle et qui ont une puissance de calcul phénoménale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces chaînes ouvertes, vous avez quelques acteurs qui se font beaucoup d'argent à calculer la blockchain, à la valider régulièrement. Et c'est très bénéfique pour eux. Mais du coup, pour ceux qui voulaient tirer avantage de cette nouvelle technologie rémunératrice, est devenu quasiment pas du tout d'intérêt, puisque un ordinateur standard n'est absolument pas capable de produire les calculs dans les délais qui sont demandés par la blockchain. Une blockchain ouverte, c'est à peu près toutes les 10 minutes qu'un bloc doit être validé. Donc, ça nécessite une puissance de calcul phénoménale. Et puis, vous voyez, là, elle commence à reprendre. Donc là, c'était juillet 2019. Là, on en entend de plus en plus parler dans le contexte industriel comme quelque chose de très intéressant. Méfiez-vous, méfiez-vous de ce que vous voulez faire avec. Ce n'est pas du tout une solution à tout. Et vous avez des solutions beaucoup plus simples de garantir traçabilité et intégrité de vos données qu'une blockchain qui est très, très coûteuse. Alors, je vais passer à la cybersécurité. La cybersécurité, c'est... Je ne lis pas les slides, mais bon, vous retrouvez mon discours dans les slides. Mais la cybersécurité, c'est tout ce qui va permettre d'assurer les trois fonctions, confidentialité, intégrité et disponibilité de la donnée, à la fois sur l'infrastructure, enfin de la donnée, en fait, de l'infrastructure, des logiciels, donc des applications, et de la donnée. Donc, c'est vraiment confidentialité, intégrité et disponibilité qu'il faut voir derrière la cybersécurité. Donc, la confidentialité, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un intrus qui puisse venir espionner vos données sensibles. Donc, ça, c'est vraiment conserver le savoir-faire et les informations critiques de l'entreprise. Tout ce qui va être intégrité, eh bien, c'est évidemment de pouvoir garantir que la donnée, elle n'a pas été falsifiée, qu'elle a été tracée, etc., etc. Donc là, c'est aussi des choses qui sont très, très importantes d'un point de vue du numérique. Aujourd'hui, c'est même des choses qui sont très critiques. Il y a encore beaucoup de piratages ou de mal-intentions qui font que les données, en fait, elles ne sont pas fiables quand on les reçoit. Donc, il y a eu quelques cas industriels assez critiques, là, qui ont émergé. Et là, il faut vraiment mettre en place des actions pour éviter de perdre cette intégrité. Et la disponibilité, évidemment, vous avez des malwares, alors malwares ou autres, qui viennent carrément vous interdire l'accès à vos données ou même à votre matériel. Il y a eu WannaCry, vous en avez tous entendu parler, le fameux ransomware qui a crypté toutes les données des PC. Alors, en plus, c'est le malware par excellence puisqu'il s'est propagé sur tout le réseau. Donc, tous les PC étaient encodés. Et au final, il fallait payer une rançon pour pouvoir retrouver l'accès aux données. Donc là, c'est quelque chose qui a été assez vite corrigé, finalement, parce qu'ils s'y sont mis à plusieurs experts pour trouver l'origine de la faille et le principe du malware, comment ils fonctionnent, comment ils se dissimulent par rapport à l'infrastructure. Mais voilà, vous pouvez avoir plus ou moins de mal à lever des cyberattaques et à pouvoir corriger toutes les failles de vos systèmes d'exploitation. Et enfin, vous avez le cas le plus sensible, le maillon faible de la chaîne, évidemment, qui est l'être humain. Je le dis toujours, méfiez-vous de l'individu lambda qui pénètre vos bureaux. Vous avez un ordinateur qui accepte des clés USB. Vous n'êtes pas à l'abri qu'un être mal intentionné met une clé USB sur le PC, même s'il est éteint. Et puis, quand vous l'allumez, il y a un petit logiciel qui vient se popper et puis qui vous pirate toutes vos données. Donc ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont conscientes de ces risques et qui désactivent les ports USB. Mais c'est typiquement l'attaque physique qui est vraiment le terrorisme utilisateur. Et puis alors, le plus grand succès du piratage, entre guillemets, sans vouloir le valoriser, c'est le phishing, l'hameçonnage. Donc, c'est le lien Internet dans le mail. L'utilisateur clique dessus et là, pouf, vous êtes infesté d'un virus ou d'un malware. Et vous avez potentiellement une attaque à gérer sur vos structures. Donc ça, c'est faire très, très attention. Et peu d'entreprises, malheureusement, forment régulièrement son personnel aux nouvelles attaques, enfin aux nouvelles cyber attaques. Et comme c'est quelque chose qui évolue énormément, il faut le faire assez régulièrement. Donc là, vous avez évidemment plutôt intérêt à avoir des experts chez vous ou au moins à consulter des experts régulièrement, déjà pour vérifier que votre système est bien sécurisé, mais en plus pour former votre personnel aux nouveaux types d'attaques. Encore que c'est quand même assez classiquement l'attaque par mail. Comme vous voyez ici, 91 % des attaques informatiques sont des attaques par mail, donc sur lesquelles on peut quand même avoir des parades assez significatives. Je reviens un peu d'ailleurs sur la blockchain. Alors la blockchain, comme je vous avais dit, sur des mauvais contrats ou des mauvais contrats intelligents, vous pouvez vous faire pirater. Ce n'est pas quelque chose qui est cybersécurisé de manière parfaite. Et surtout, comme on l'a dit, la cyberattaque s'attaque toujours aux maillons de plus faibles. Quand vous avez une blockchain qui est distribuée entre plusieurs interlocuteurs, forcément, il y en a un qui sera plus faible que l'autre. Et s'il se fait attaquer, votre blockchain est attaquée. Et donc tout le monde se fera attaquer puisqu'une blockchain qui se fera pirater, comme tout le monde a la même recopie, et bien au final, tout le monde se fait truander dans l'histoire. Donc la blockchain, attention, avec la cybersécurité, il faut quelque chose d'assez costaud pour pouvoir bien les faire tourner. Alors l'apport de l'intelligence artificielle dans la prévention des cyberattaques, mais aussi dans l'évolution des cyberattaques. Vous avez désormais des pirates qui utilisent l'intelligence artificielle pour aller chercher les failles et pour rendre leur malware assez ingénieux pour pouvoir s'engouffrer, se faufiler, si vous voulez, dans votre infrastructure et réussir à vous pirater. Donc c'est à double tranchant l'intelligence artificielle là-dessus. Mais en fait, ce sont des combats d'intelligence artificielle qui sont actuellement où vous avez le pirate qui va vous envoyer des fausses informations pour vous faire croire qu'il y a un malware qui arrive sur un port, je ne sais pas, je vais l'appeler lambda. Et en fait, lui, il va attaquer sur le port bêta. Et là, il va falloir que les intelligences artificielles puissent réapprendre de ces échecs pour pouvoir identifier que l'information qu'on leur envoie est une fausse information et qu'il va falloir aller chercher la bonne information au milieu de tout ça. Donc c'est très intéressant, mais c'est aussi... Enfin, ça fait peur, quoi. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, la cyberattaque. Je vais passer vite sur les chiffres clés. Donc voilà, sur 10 entreprises, vous en avez 4 qui se fait attaquer ou qui ont déjà été attaquées. Donc c'est quelque chose qui est très, très présent. C'est assez dramatique. Vous avez 24% des cas qui sont de l'hameçonnage. Donc effectivement, le lien mail qui vient récupérer vos identifiants et puis qui vont s'en servir. Vous avez le malware, évidemment. Donc là, 24 plus 20, on en est déjà à 54% dû à l'utilisateur. C'est quelqu'un qui a installé, pas forcément de manière malveillante, c'est pas forcément de sa faute, mais qui avait un virus quelque part et puis qui l'a installé et du coup déployé sur tout le réseau. Donc le malware, c'est une application logicielle qui se dissimule, qui est difficilement repérable et puis qui vient copier, envoyer des données, prendre le contrôle, espionner tout simplement, prendre le contrôle de vos matériels. Il y a eu un malware là, par exemple, qui espionnait des ventilateurs pour que des cartes graphiques chauffent un petit peu trop et puis en fait, quand les cartes graphiques plantent les unes après les autres, vous avez un système qui ne peut plus redémarrer. Et c'était comme ça qu'ils ont réussi à mettre en stand-by un gros centre. Je ne me rappelle plus qui était l'entreprise visée, mais pendant deux jours, ça a été une catastrophe parce qu'ils n'ont pas réussi à redémarrer à cause d'un malware qui avait eu une influence sur les drivers des cartes graphiques. Et la fraude au président, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, le rançon JCL, 16 %, donc ça, c'est dans les dernières années, c'est quelque chose d'assez nouveau qui commence à devenir bien plus maîtrisé. Aujourd'hui, on arrive à savoir comment ils font pour chiffrer les données et du coup, on arrive à pas mal contrer ces attaques. Au niveau des attaques informatiques, vous avez quand même 36 % des entreprises qui changent régulièrement les mots de passe. Il faut faire très attention à ça. Faites-le vraiment régulièrement, y compris sur du matériel qui est un peu vieux. Si vous avez par exemple des PC dans un labo d'essai qui n'ont pas forcément d'identifiant mot de passe, mais qui peuvent être connectés sur le réseau, méfiez-vous toujours. Faites en sorte d'avoir des comptes avec login mot de passe. Et la tendance actuelle, c'est quand même d'aller plus vers le sans mot de passe, une reconnaissance faciale, une reconnaissance d'empreintes, un peu comme les téléphones. Alors, c'est pour et c'est contre. Quand vous avez le masque, la reconnaissance faciale, ce n'est pas évident. Encore que maintenant, ils arrivent à reconnaître des regards, donc c'est plutôt pas mal, ça évolue. Et puis l'empreinte digitale, si vous avez testé très rapidement, vos téléphones ne reconnaissent plus votre empreinte et vous êtes obligés de la refaire. Donc, faites attention quand même à cette nouvelle technologie parce qu'il y a des pour et il y a des contre. Vous pouvez vous retrouver bloqué assez rapidement à ne plus pouvoir rentrer. Donc, le mot de passe, c'est quand même la chose qui va vous faire... C'est comme la clé du véhicule. Vous pourrez re-rentrer dans votre système. Par contre, oui, changez-le régulièrement. Ça, c'est très, très important. Et bon, après, voilà, sauvegardez bien vos données dans un cloud, dans un serveur externe. Moi, j'aime bien dire, le grand dogme, c'est trois sauvegardes. Une sur site, une à l'extérieur du site et une chez un partenaire de confiance. Après, bon, chacun fait un peu comme il veut, mais pensez bien avoir une sauvegarde pour pouvoir, si jamais, en cas d'attaque, pouvoir faire un rollback. Alors, je ne sais pas trop comment le dire en français, mais vous revenez quelques heures ou quelques jours en arrière et vous retrouvez toutes les données. Vous ne perdez finalement que quelques heures de travail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement faire, j'ai envie de dire. Et puis, sensibilisez votre personnel. Très important. C'est eux la menace principale, même s'ils ne sont pas des terroristes, mais c'est quand même par le biais des utilisateurs que les principaux malwares, les principales attaques réussissent. Donc, là-dessus, ayez bien des références cybersécurité chez vous et qui forment tout le personnel entrant régulièrement. Une formation tous les deux ans avec les nouvelles attaques. Un peu ce genre de chiffres. Ça parle bien. Généralement, les gens prennent conscience et ça fait toujours du bien. Voilà pour la cybersécurité. Donc, une fois qu'on a nos big data sécurisés, tracés et intègres, on va pouvoir commencer à les exploiter. Et donc, on pouvait le faire avant, mais là, vous allez pouvoir quand même faire des choses. Sachez quand même que plus vous aurez de la sécurité, plus ce sera difficile d'exploiter vos données, forcément. Mais l'intelligence artificielle et les outils de big data vont vous permettre quand même d'avoir des structures très sécurisées et d'avoir des calculs suffisamment rapides pour pouvoir exploiter efficacement ces informations. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? L'intelligence artificielle, c'est un algorithme mathématique. En fait, c'est un raisonnement qui est mis en équation, qui est très orienté statistique quand même. C'est essentiellement sur la base statistique et sur des méthodes de régression ou de classification. Ils vont pouvoir prendre une décision et à cette décision, vous allez pouvoir associer des règles qui va faire qu'un robot va pouvoir décider, choisir de faire une action en toute autonomie. C'est-à-dire, c'est vraiment l'intelligence au sens de raisonnement. Alors, vous avez différents types de raisonnement. Vous avez le raisonnement logique, le raisonnement flou. Et en fait, le robot va être capable de réaliser une tâche ou une succession de tâches à votre place avec, finalement, des systèmes plus ou moins évolués d'apprentissage. Il a appris à faire cette tâche. Alors, plus ou moins évolué, vous avez l'apprentissage de base, modélisation statistique, régression linéaire, etc. Donc ça, vous avez un petit retour d'expérience, vous lui apprenez à faire une régression et ensuite, il sera capable de projeter les points sur cette régression, donc de faire du prédictif, entre guillemets. Et vous avez des apprentissages beaucoup plus évolués où on est capable de reconnaître des choses très particulières dans des images, dans des fréquences. Par exemple, le traitement de la voix, tout ce qui va être des traducteurs automatiques, sans avoir besoin d'un interprète à côté de vous. Vous allez avoir tout ce qui va être, évidemment, décision de freiner ou d'accélérer pour le véhicule autonome, contrôle de trajectoire, etc. Donc, tout ça, c'est des apprentissages qui sont beaucoup plus évolués et qui nécessitent parfois des algorithmes très, très, très coûteux en termes de ressources. Donc, l'intelligence artificielle, elle n'est pas artificielle pour rien. Elle est toute bête, l'intelligence. C'est quelque chose d'assez stupide, en réalité. Ça ne sait faire qu'une seule tâche. Il est programmé pour faire quelque chose. Je vais prendre l'exemple du jeu de Go. Là, on a une intelligence artificielle qui a vaincu le plus grand champion de jeu de Go. Oui, mais enfin bon, il faut voir le nombre de milliards de parties qu'elle a jouées. Elle n'a fait que ça. Elle n'avait pas forcément une nuit de sommeil ou des problèmes personnels le jour de la partie. Enfin voilà, l'être humain est quand même beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle. Et on est très, très loin de créer des robots qui aient la capacité de l'être humain. Tout est relatif. Mais voilà, au moins de faire une tâche simple, robotisée, et surtout de faire des choix. Des choix qui soient prédits, enfin conçus par l'être humain. Donc là, les bénéfices, c'est évidemment de pouvoir traiter beaucoup plus rapidement des gros volumes de données. Tout l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est de traiter le Big Data. Quand vous avez des milliers de variables et des millions de réalisations, ça commence pour l'être humain à devenir très, très fastidieux. Donc, on va plutôt utiliser des algorithmes qui vont gérer tout ça. Et nous, on n'aura plus qu'à interpréter les résultats. C'est surtout ça le gros avantage. Donc, analyser automatiquement des images. Dans le renseignement, c'est très utilisé, mais pas que. Dans le jeu vidéo, j'y reviens. Tout ce qui va être cinématique de jeux vidéo où vous avez des systèmes de tracking et de retargeting. Donc, c'est que du traitement d'images qui vont vous permettre d'avoir des cinématiques de plus en plus réelles. Les jeux vidéo, c'est presque des films maintenant. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Prédire et anticiper. J'ai envie de rayer, prédire. Anticiper, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est vrai, prédire. Mais la prédiction, enfin, Madame Irma n'existe pas. Comme c'est l'être humain qui met en place l'intelligence artificielle. Si l'être humain qui prédit n'existe pas, l'intelligence artificielle ne peut pas prédire. Donc, c'est vraiment anticiper. Et anticiper par reconnaissance. On est dans des systèmes d'apprentissage. Si vous n'avez pas appris à la machine à reconnaître une situation, il ne la reconnaîtra pas. Quand on le dit comme ça, ça coule de source. Mais ce n'est pas forcément si immédiat quand on en discute avec différents interlocuteurs. Donc, c'est plutôt vraiment anticiper et anticiper à partir de ce qu'on a déjà vu. Donc, à partir d'un apprentissage. Donc là, évidemment, les technologies et sous-technologies, les buzzwords actuels, c'est machine learning et deep learning. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a des intelligences très, très sophistiquées qui embarquent des algorithmes ultra simples. Par contre, c'est l'imbrication qui devient sophistiquée. Je reprends l'exemple de la blockchain. Tout ce qui va être validation et anti-intermédiaire, si vous voulez, sont des tests assez logiques et assez peu complexes. C'est de la cryptographie, des choses comme ça. Mais au final, bien imbriqué, ça fait quelque chose de plutôt très, très intéressant. Ils sont très, très intelligents. Donc là, vous avez énormément, énormément de possibilités pour faire de l'IA. Par contre, il va vous falloir effectivement cette puissance de calcul. Et on va aborder évidemment toute la partie interfaçage et système informatique. il vous faut forcément une infrastructure pour pouvoir faire de l'IA évoluer. Encore une fois, on est capable de faire une régression entre deux points. C'est très facile. C'est une IA bas de gamme, mais ça reste une IA. Donc là, quand on parle d'infrastructure et d'interfaçage, c'est plutôt pour des outils type machine learning, deep learning, etc. C'est pareil, ça ne résout pas tout. Et là, l'IA a des prérequis qui sont assez significatifs. Vous avez deux approches de collecte de données pour le big data. Le top to bottom et le bottom to top. Donc le top, c'est le besoin. Et le bottom, c'est le besoin. Donc ceux qui partent d'un besoin, qui vont jusqu'à la collecte, ont plus de chances de faire tourner correctement des intelligences artificielles que ceux qui se disent, bon tiens, je vais tout collecter et puis je vais bien voir ce que j'en tire. Et puis si j'en tire quelque chose, je vais en créer un besoin. C'est faux. Le format de la donnée, la qualité de la donnée est super importante pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle qui a énormément de prérequis théoriques dans la préparation des données. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc il vous faudra également des super data scientists pour vous aider à déployer ça ou des gens qui vous accompagnent. Donc là, il y a l'INRIA. Pour finir, je pense que là, on a fait un peu le tour et puis je vois que l'heure passe. Pour finir, vous avez toujours les GAFAM. Alors GAFAM, on ajoute dans l'intelligence artificielle Microsoft parce qu'il a quand même une position qui n'est pas négligeable. Donc vous aurez toujours des personnes pour vous accompagner sur les infrastructures, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, etc. Pensez toujours, c'est super ces technologies. Clairement, elles vont vous apporter quelque chose. Maintenant, utilisez-les à bon escient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mathématique, que ce soit la sécurité, que ce soit le big data, que ce soit l'intelligence artificielle. Ça reste des maths et des maths doivent être associées à un métier. Quand on fait de la physique, on fait des maths. Quand on fait de la chimie, on fait des maths. Quand on fait de la biologie, on fait des maths. Et bien, quand on va faire de la transformation numérique de l'industrie 4.0, on va faire des maths et pour un besoin qui est industriel. Donc, il ne faut jamais dissocier les deux intérêts. Et du coup, là, vous avez énormément d'acteurs qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus, des prestataires qui sont plus ou moins spécialisés. Faites toujours très attention à qui vous avez en face de vous. Si vous avez un mateux, mettez-lui un expert métier. Si vous avez quelqu'un du métier, mettez-lui un mateux en face. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, dans toutes les diapositives, vous avez différentes notes qui sont en référence. N'hésitez pas à consulter le site. Alors, je le cite parce qu'il est cité parmi les partenaires du TPM. L'INRIA a énormément travaillé sur ces quatre sujets. Et je pense que vous pourrez trouver des compléments d'informations sur son site. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !